Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons la maison aux livres d'Énis Batour aux éditions Zoulma. Une proposition de Diego Quérichon de Payot-Libraire, ici à Genève. Alors aujourd'hui, Énis Batour va nous livrer un récit qui pourrait plaire à tous les amateurs de littérature, de livres et de collections de manière générale. Puisqu'on va suivre un certain narrateur, qui est plus ou moins le double de l'auteur puisqu'on n'a pas son nom, qui est un écrivain à succès, un bibliophile acharné, qui va se voir légué par un mystérieux donateur, une bibliothèque, l'espèce de bibliothèque qu'on rêverait tous d'avoir avec plus de 30 000 ouvrages. Et il va se lancer dans une espèce de quête à corps perdu, un peu excessive surtout pour essayer de savoir qui aurait pu lui léguer cette bibliothèque. Et ça va le hanter au point de mettre de côté son mariage, il va réunir un peu ses amis, il va se concentrer uniquement là-dessus. Et on voit à quel point, comme n'importe quelle drogue, n'importe quelle personne qui devient accro peut se focaliser uniquement là-dessus. Et ce qui est assez beau, c'est que c'est une ode et une déclaration d'amour à la lecture et au livre en général, comme on peut l'avoir vu auparavant avec Borges ou Umberto Eco. Et surtout à noter que c'est vrai que des écrivains turcs, on n'en a pas tant que ça traduit parce qu'on pense souvent au même. Et là, je pense que c'est un roman qui mérite d'être lu en tout cas par tous les amateurs de lecture et de bibliothèque en manière générale. Et puis dans une collection quand même qui donne envie rien que voir la couverture. Zulma en plus, avec ses couvertures qui sont assez magnifiques, je dois dire, oui, c'est vrai. Merci infiniment. Lorsqu'on se plonge dans les pages d'un livre, les autres s'effacent avec leur voix et leurs mots. On se projette sur une autre terre lumineuse, tempérée, à l'abri. C'était La Maison aux livres, Denis Batour, aux éditions Zulma. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle proposition littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada